Alors je suis arrivée à Venise, regardez, on voit ici la pièce à San Marco, le palais du Cahal, regardez la magnifique bandole. Alors le panneau que vous voyez là à droite où s'écrit Ramosan Zulian, ça s'appelle Onizio Letto à Venise. Et en fait, on n'a pas de plaque traditionnelle, ce sont les rues, les places, les quais et les canaux qui sont indiqués dans ces espèces de cartouches. Souvent les noms ne sont pas en italien, ils sont en italien vénitianisé, par exemple là, regardez, vous avez Ramosan Zulian, Zulian en italien, ce serait Giuliano. On peut avoir donc des noms de personnes, on peut avoir aussi des noms qui font référence à des anciennes boutiques ou une particularité de la rue. Ce qui fait qu'on peut retrouver des rues avec le même nom de nombreuses fois. Par exemple, vous allez avoir la Cali del Forno, la rue du Fou ou la Cali della Madonna, une petite rue où il y avait par exemple une madone dans une niche. Vous avez aussi des nizzioletti flèches et ces nizzioletti là, en fait, ils vous indiquent un lieu d'intérêt entre la ferrovia, l'hôpital, etc. Donc voilà, pour se repérer, c'est simple. Venise est divisée en six quartiers. À chaque fois, vous avez la direction du quartier. Vous suivez la flèche per Rialto. Voilà. Vous l'avez reconnu, nous sommes au Ponte Rialto. À l'origine ici, c'était un îlot et c'était occupé par un petit village, peut-être romain, qu'on appelait Rivo Altus, qui veut le dire Rive Haute, qui a donné donc Rialto. Ensuite, la ville s'est étendue du côté de San Marco et donc le Rialto est devenu le quartier des affaires. On avait San Marco avec les institutions politiques, religieuses et économiques et le Rialto avec le marché à partir de 1097, qu'on a toujours aujourd'hui. Il y a aussi de nombreux entrepôts, dont le fonds de la Codaï Tedes qui faisait partie. On avait aussi le siège ici des premières banques et des sociétés d'assurance. Le premier pont du Rialto était constitué de barques et on a envisagé de faire un pont en pierre au début du XVIe siècle. Il a donc été construit entre 1588 et 1591. Il y a eu plusieurs ponts de bois, mais bon, ils ont pris feu, donc on a trouvé la solution du pont en pierre. Le pont du Rialto, le recyclage, c'est aussi à Venise, et oui, Venezia Pulita, Venise propre. Donc là, c'est un pont recyclage, un peu la déchetterie du coin. Ici, nous sommes devant l'église San Giacomo del Rialto. Cette église passe pour être aussi vieille que Venise, puisqu'elle a commencé à être construite en 421. Elle possède une énorme horloge qui rythmait la vie des commerçants. Et cette horloge, vous pouvez le voir, a deux particularités. Elle a 24 heures et seulement une aiguille. Le pont du Rialto, vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. On ne me dit pas que Venise, c'est une ville où les gens travaillent. Pas moyen d'avoir des voitures, tout doit être transporté. C'est un gros boulot. On va continuer à monter dans le magasin. Regardez quel endroit extraordinaire. Nous sommes dans Venise. Et nous sommes au fond d'Akodei Tedeschi. C'est-à-dire un entrepôt qui est sur le Grand Canal. Il y en a deux à Venise. Il y a le Fond d'Akodei Turki, qui est à Santa Croce. Aujourd'hui, il y a le Musée d'Histoire Naturelle. Et il y a celui des Allemands, de Tedeschi. Pendant longtemps, ça a été le siège de la Poste à Venise. Et en 2009, le groupe Benetton a racheté tout ça, a transformé en grand magasin. Ici, on est au marché du Rialto. Pour la viande, le nom du marché est les Beccarillers. Pour les poissons, se la pesqueria. On a aussi l'Herberia, où on est actuellement, c'est-à-dire le marché fruits et légumes. Donc, dès le matin, les bateaux déchargent la nourriture, qui sera vendu avant midi. D'ailleurs, le nom des rues du secteur est significatif. On a la Fondamenta del Olio, donc de l'huile. La Fondamenta del Vín, du vin. En fait, quand vous êtes ici, on est en plein cœur de la Venise économique. On est à la Pesqueria, le marché du poisson. On a une inscription, avec une longueur minimum, permise pour la vente de poissons. Donc, tout cela était très cadré. Mercato del Pesche, Al Minuto. Al Minuto, en italien, c'est la vente au détail. Je voulais vous expliquer un petit quelque chose. J'ai pensé que ça pouvait vous être utile. En fait, souvent, on pense que le Rialto, comme c'est très connu, c'est un quartier. Mais ce n'est pas du tout un quartier. Quand vous êtes au Rialto, vous êtes dans le cestier, c'est-à-dire le quartier San Polo. Donc, voilà, il y a six cestieris, six quartiers à Venise. Et San Polo, c'est le plus connu avec San Marco. Juste à côté des marchés du Rialto, il y a les Postes Vecche. C'est une antica trattoria, un très très ancien restaurant, une auberge. On y accède par un pont en bois et ça remonte au XVIe siècle. À l'époque, il y avait la Poste. Aujourd'hui, on n'a plus que l'auberge et le restaurant qui sont encore en activité. Dans le bâtiment, particulièrement, ce qui est à noter, ce sont les cheminées. Ce sont des cheminées qui ont un bulbe en haut. En fait, à l'époque, tout était en bois, les maisons, les ponts, les barques. Et on redoutait le feu. Donc, pour se prémunir des petites flamèches qui s'échappaient des cheminées, on les a dotées d'un couvercle qui filtrait la fume. Les maisons en pierre, on en avait aussi et les ont gardées. On les retrouve d'ailleurs sur d'autres bâtiments. Tout autour du Rialto, il y a plein de petites boutiques de souvenirs. Donc, on est dans une petite ruelle et justement, je vais pouvoir vous montrer les règles de bonne conduite à Venise. Normalement, on marche à droite parce que sinon, plus personne ne peut passer, notamment les gens qui travaillent. A Venise, même les pompiers sont en bateau. Tout est en bateau. Et du coup, il y a beaucoup de trafic. Ici, on est dans un point traghetto. Traghetare, ça veut dire passer d'une rive à l'autre. Il y a donc des gondoles qui font juste la traversée. Il y a deux gondoliers sur une gondole. Une capacité est de 11 personnes. Là, les personnes sont assises. Donc, on peut en déduire que ce sont des touristes. Car les Vénitiens, eux, l'habitude de traghetare debout. 11 personnes debout, il faut un petit peu d'équilibre. Et donc, cela coûte environ 2 euros pour passer d'une rive à l'autre. Les points pour traghetare, vous les repérez. Ils sont avec un cadre vert. Là, c'est le traghetto qui est derrière le rialto. On ne voit pas le rialto, mais il n'est vraiment pas loin. Et donc, les deux gondoliers vont manœuvrer pour traverser de l'autre côté. Ce qui n'est pas une masse à faire. Je vous laisse regarder la circulation. Entre le bateau chantier qui passe là-bas à droite. Le vaporetto qui arrive. Et oui, c'est tout un art. À Venise, il y a très peu de ponts. Parfois, il faut faire de longs détours. Si l'on veut traverser la rive, on peut faire des détours parfois d'une demi-heure. Donc, traghetare, c'est gagner du temps à moindre prix. On voit qu'ils traversent de l'autre côté. Et ils vont charger les nouveaux passagers. Quand vous recherchez les points pour traghetare, il faut que vous repériez ce petit panneau avec la flèche et avec la gondole traghetto. Et vous suivez la direction de la flèche. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Si vous allez à Venise et que vous avez envie de faire une surprise à quelqu'un, un truc super sympa, c'est d'aller écouter un concert de I Musici Veneziani. Ils vous proposent souvent deux concerts, dont toujours le classique, les 4 saisons de Vivaldi, les 4 stagioni. C'est un orchestre qui est en costume d'époque. Et franchement, c'est super sympa. C'est une salle magnifique. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Accompagné d'un petit restaurant, vous faites la surprise. C'est vraiment le truc inoubliable, qui sort un peu d'ordinaire et qui ne coûte pas très cher. C'est vraiment qu'il y a des douches de France, qui a été le premier porté. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501